Au Bénin, l'incarcération de citoyens et des voix dissidentes au pouvoir du président Patrice Talon alimente les débats. Après 45 jours d'emprisonnement de la candidate de l'opposition récalée à la présidentielle Rekia Madougou pour un supposé financement de terrorisme, le constitutionnaliste, le professeur Frédéric Joël Aivor, candidat récalé à la présidentielle du Front pour la restauration de la démocratie FRD, a été placé en détention provisoire pour des présumés faits d'atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux vendredi 16 avril 2021. Cette situation intervient dans un contexte où le président Patrice Talon est réélu avec 86,29% de voix au terme d'une élection présidentielle exclusive où les figures de l'opposition ont été éliminées du processus électoral pour défaut de parrainage. Je saisis l'occasion de mon adresse à mes concitoyens pour saluer notre comportement aux élections, la majorité, pour aussi dénoncer et reprocher à ceux qui s'amusent à ce jeu que c'est effectivement très dangereux et que nous ne laisserons plus faire et que ceux qui ont été auteurs ou instigateurs de ce genre de choses vont devoir en répondre. Des violences ont éclaté dans plusieurs villes, notamment au nord et au centre du pays, suite au prolongement de 45 jours du mandat du président Patrice Talon. Dans la foulée, des leaders de l'opposition, notamment du cadre de concertation des assises nationales, ont été emprisonnés suite aux manifestations anti-Talon. Selon les autorités, il y a eu deux morts du côté des manifestants et 21 blessés dans le rang des militaires et policiers. Quand vous écoutez les Bénois aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on a fait quelque part en arrière, quelque part dans les années de Mathieu Créco révolutionnaire. Donc, quelle analyse ? C'est plutôt la fermeté, c'est plutôt les arrestations et certainement des multiplications d'exilés. Désormais, je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour une nouvelle ère, n'est-ce pas, pour ce nouveau mandat qui commence. L'élection présidentielle du 11 avril 2021 a eu lieu avec un faible taux de participation à polémique, soit 26,47% selon la plateforme électorale des OSC et 50,63% selon la Cour constitutionnelle. A noter qu'après sa présentation au procureur spécial de la Criette, vendredi 16 avril 2021, l'opposant Frédéric Joël Aïvan et trois autres prévenus ont été mis sous mandat de dépôt à la prison civile d'Akpro-Missérité, en attendant son procès prévu pour le 15 juillet 2021.